Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma da chino duené. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de saveurs. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent. Et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, C'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info lundi, deuxième partie. Je commence cette émission en tirant mon chapeau à un jeune garçon d'environ 15-16 ans. Son nom, c'est Lionel Boussa. Selon les informations que nous avons eues, M. Boussa, âgé de 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça, a sauvé la vie de deux personnes. Malheureusement, la troisième personne, selon les informations, n'a pas été sauvée. Mais on va dire, ce jeune garçon est allé s'écourir après avoir entendu un son brusque d'un accident. Le véhicule avait pris feu. Et donc, le jeune garçon, avec tout le courage, est allé non seulement sortir ces gens de la situation dans laquelle il s'est trouvé, mais les conduire même jusqu'à l'hôpital. Ce sont des actes de bravoure, des actes de courage que j'estime être des actes qu'il faut louer. Et donc, pour des choses pareilles, pour des actes comme ça, pour encourager les autres, ces jeunes gens, en principe, doivent être encouragés. Et ce petit, ces jeunes messieurs Boussa, je pense que c'est important que le premier ministre le reçoive. Ailleurs, quand vous sauvez une vie, vous êtes couronné, vous avez une certaine récompense. Ce petit n'a pas besoin d'argent, mais il a besoin simplement d'une récompense. Il faut que l'État congolais puisse gratifier des gens comme ça. Parce que si vous le faites, qu'est-ce que vous créez dans la tête des gens ? L'envie de sauver pour être récompensé. Et un État se construit comme ça. Ce que M. Lionel Boussa, ce qu'il a fait, c'est quelque chose que les gens devraient apprendre à faire. Je vais vous expliquer deux, trois petites choses que nous avons vécues ici. En RDC, nous n'avons pas la notion des urgences. Nous perdons beaucoup de vies tout simplement par ignorance. Nous perdons beaucoup de vies tout simplement par ignorance. Or, il y a certains gestes qui sauvent. Il y a certaines attitudes à prendre. Quand une crise arrive ou quand quelqu'un tombe, il y a des petits gestes de secours que l'on fait en premier qui peuvent, en tout cas, influencer la suite des choses. Nous sommes dans un pays où, dans tous les cas, prenons comme conscience par les cas les moins dangereux ou les pires des cas. Au Congo, ce qui m'a dit, par exemple, il y a une épilepsie, tout ça, il y a une épilepsie, il y a une épilepsie. Les gens ont tendance à l'étouffer au lieu de l'aider. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'amour, mais il manque d'information. Or, sous d'autres cieux, on apprend déjà aux enfants, même au niveau de l'école, ma petite geste, c'est là que ça m'a dit déjà. Tout ce qui est serré, pour permettre d'aller à l'aider. Mais chez nous, par émotion, quand les gens tombent, ils ont tendance à l'étouffer et nous avons bougé rapidement et brutalement à couper une épilepsie au lieu de se sauver. Mais ce n'est pas parce qu'ils... Pas par méchanceté, mais c'est par ignorance, mais ça produit les mêmes effets. Donc, il faudrait à un moment donné apprendre à nos enfants à partir de l'école comment faire de sauver les vies. Dans l'école, il y a une crise, et tout. Mais ce qui est un geste, il y a une crise, il faut sauver ma vie. Moi, je me rappelle encore quand j'étais encore jeune en Bandaka. En tant que stade, j'ai eu la joie. Alors, je me dis, pourquoi je ne veux pas ? Il y a un peu de panze, il y a un petit pays avant. Il y a un panze, il y a un peu de panze, un peu de col, un peu de pleurs, un peu de chaussures, un peu de chemins, un peu de chemins, et tout ça. J'étais jeune, je ne savais même pas ce qu'il fallait, dans les deux, il y a des décès. Un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, Et qu'est-ce que tu as après l'enfant à la bandou de Ningana et ainsi de suite ? Je ne savais absolument rien. Même aussi, je n'avais pas appris ça. Tout le monde avait la TV et ainsi de suite. Mais tu as un réflexe kaka. Tu as dit, tu as isolé dans le monde, il est isolé. Et c'était bien. Donc, on peut faire la même chose. Mais regardez, il y a deux autres. Et tu as l'impression d'être un peu comme ça. Mais il y a tu en a fait un peu comme ça. Si tu as l'impression d'être un peu comme ça, mais il y a tu en as fait un peu comme ça. Tu as l'impression d'être un peu comme ça. Et tu as l'impression d'être un peu comme ça. parce qu'il faut que vous détachiez les cas. Il y a un sens. Ce sont des petites informations que les gens devraient avoir. Le petit, le jeune garçon Boussa, le jeune frère, a vu qu'un vieux est en danger. Il n'y a qu'à sauver. Je crois que c'est comme ça qu'on devrait faire dans Bokanabiso. Alors pour éveiller le bateau, il faut que moi, le grand-mère, le grand-mère, le grand-mère, le premier ministre, bien sûr, et entendre. Et si ce petit fait une déclaration, imaginez le jeune garçon à l'âge. Je n'ai pas l'âge. Je n'ai pas l'âge de ma mère, mais parfois je n'ai pas l'âge. Parce que nous, on a une mauvaise mentalité. Le Congo, on a un problème. Le jeune garçon, comme je dis, le petit moulin, est venu pour qu'elle a un dîner. Si on a un dîner, il y a un dîner, alors qu'elle a un dîner, elle 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 a un dîner. Alors c'est des comportements à combattre. Parce que nous avons perdu le sens, il y a la gratuité, on a perdu ce sens-là. Tout est payant maintenant. Même le service qui autrefois était gratuit, aujourd'hui, on le donne contre l'argent. Et les gens commencent même à profiter, à créer des conditions pour qu'il n'y ait pas de raison dans la situation où ça va en bon. Et là, vous avez un jeune Kamboussa qui n'a pas demandé l'argent. Moi, je trouve qu'il a quelque chose de fondamental. Il faudrait en parler et j'estime que le premier ministre a recevoir. C'est symbolique, c'est important. Le président de la République a recevoir. Il y a un hôpital dans la France. Pour une seule vie sauvée, le monsieur a été couronné. Et c'est la même chose. Nous devons faire ça comme ça. Vous savez, le gouverneur, le maire de la ville, il y a une autorité administrative qui va représenter l'État à récompenser. La récompense, ce n'est pas l'argent, forcément. La récompense, c'est cette gratitude-là. Et ça crée une certaine émulation. Tout ça fait la même chose. Le pire des cas. Tout ça, je ne comprends pas. Il y a un accident. Il y a un accident. Il y a un accident. Il y a un accident, 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 Il y a un accident. Il y a un accident. Il y a un accident, il y a un accident. Il y a un accident qui est venu n'a pas bon héros Il n'est pas bon. Il n'a pas plu. Il n'a pas Ces pots de peints sont pour selfies, une photo de Sonate, parce que c'est s'il existe un côté, et un peu comme ça. Il y a une toutie, le télémissimou, sans être plus de mission et de la intention d'y être. Il y a une toutie, une toutie, une toutie, mais il y a une toutie, mais il y a une toutie, qui a faitOpsie, qui a fait partie de la toutie, qui a fait partie de la toutie pour rien, ce qui a fait en prudence. Il y a eu deux, il y a aussi une toutie. Parce que la société est en train de perdre une personne, alors elle ne voudra pas perdre deux personnes à la fois. à tout petit, le monsieur va aller à la police ou le monsieur va aller ailleurs, mais au moins, le soin qu'il faut est dans le motou. Je vous raconte une autre anecdote. Mon jeune frère, pour qui j'ai beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, avait cogné la place qui a eu lieu, quelque chose comme ça. Alors, il était deux heures. Il y a un zongu. Il y a un petit. 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 Quand tu viens, tu trouves ton frère, ton sang dans ces conditions-là, tu ne comprends pas. Je suis totalement dépassé, actif encore au barreau en ce moment-là. Quand j'arrive, je me présente devant l'OPJ. J'ai dit, monsieur l'OPJ, il y a tout ça. Il y a un choc avocat. Il y a un choc avocat. « Ah, maître, bon, il n'a vu pas. » Il y a un choc quand même. Il y a un choc avocat. « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » La première question que je pose, je me dis, « Où se trouvent les victimes ? » L'OPJ a dit, « Ah, vous m'entendez bien, moi, moi, moi. » « Où se trouvent d'abord les victimes ? » « La victime, il y a un hôpital. » Sans regarder où mon frère se trouve, je vais d'abord à l'hôpital. La monibakawana et tout. Alors, je me dis, ok, mon frère est où maintenant ? J'ai vu, j'ai rassuré. J'ai un ou en a qui n'ont, ça tourne ça la boue, ok, ok. Alors, je rentre maintenant dans la souciette. Je pose la question à l'OPG. OPG, je peux voir mon frère ? Où il n'y a pas de problème, tu peux le voir. Tu as déjà manifesté un acte de bonne foi, tout ça, vous m'avez dit qu'il n'y a pas. Encore, il sort mon frère, mais je ne comprends rien. Défiguré. Alors, je pose la question à l'OPG. Je dis, messieurs l'OPG, est-ce que vous êtes humain ? Est-ce que vous êtes vraiment humain ? Comment pouvez-vous laisser quelqu'un dans ces conditions ? Il y a un endroit à soin, il y a un endroit à soin, lui, il peut mourir, quoi. Ce qu'il y a, finalement, il y a un foot, il y a un bateau, 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 il y a un bateau médico. Parce que rien ne nous prouve qu'il fallait que vous allez rassurer. Donc, vous allez garder ce monsieur comme ça jusqu'au petit matin, lui, ce n'est pas ça qu'il est couffé, c'est couffé, parce qu'il a cogné les gens. C'est ça, ce que vous voulez me dire. Alors, le monsieur, on était vraiment allé dans un mauvais change. Je dis, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Alors, il fallait toujours la solution. Je lui ai dit, s'il n'y a pas de solution, je ne paye rien. Si vous voulez que ça avance, amenez mon frère à l'hôpital de la même manière, comme si on va soigner tout le monde. Parce que la minute, tout est victime, mais lui, il est bourreau, mais en même temps victime. Parce que lui aussi a été frappé, a été molesté par des gens qui auraient pu amener ces jeunes gens dans l'hôpital rapidement. Est-ce que vous voyez un peu les conditions dans lesquelles tout ça ? Ça veut dire, on est dans une situation où, et les policiers ne sont pas informés, et la population n'est pas informée, n'a pas de situation de crise. Quand quelqu'un cogne, le premier réflexe que les gens doivent avoir, ce n'est pas d'aller cogner ou d'aller frapper, c'est lui qui a commis un acte comme ça, mais c'est plutôt de sauver la personne qui est victime. Au accueil, il n'y a pas de l'hôpital. Il n'y a pas de l'hôpital, il n'y a pas de l'hôpital. Ce qui a manifesté mauvaise foi, il n'y a pas de l'hôpital. Ce qui a manifesté bonne foi, il n'y a pas de l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, non pas suite à l'accident, mais suite au temps que les gens ont mis pour l'amener à l'hôpital. La discussion est inutile. J'ai même vu des gens brûler des véhicules. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution est en hôpital. Ils ont dit ça calmement. Ils ont en hôpital. Acte au petit... Je suis déformé par mon père. Mon père appelle tout le monde petit en tout cas. Et moi, ça va arriver de temps en temps. Bon. Le jeune Boussa. Le jeune Boussa, en principe, il faut avoir à la couronner. Parce que Boébité, c'est que ça va créer dans la tête des gens. Tout le monde voudra rencontrer le Premier ministre en posant un acte de bien. et il faut continuer à mettre les valeurs en exergue. Notre pays, nous avons un problème. Le problème de notre pays, c'est que nous ne célébrons pas les valeurs. Non, nous ne célébrons pas les valeurs. Nous, on est vraiment forts. Il y a un peu ça, c'est qu'il y a des valeurs. Mais là où c'est bien, là où c'est quelque chose d'honorable, ce n'est pas notre problème. Je dis, et pour terminer ce dossier, M. Lionel Boussa, ce que vous avez fait est un acte de courage exceptionnel, c'est un acte de bravoure. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas non plus, mais vous avez mon total respect et mon total soutien. Que votre cœur demeure ainsi et ne change pas. Garde cette position de regarder ce que les autres font. quand ça ne marche pas chez les autres, il faut les aider. Et continue à conscientiser les jeunes de ton âge et c'est comme ça. J'interpelle le premier ministre à le recevoir. Cher premier ministre, recevez ces jeunes, même pour une minute, même pour deux minutes. C'est que ça va crier dans la tête des gens pour imaginer. vous allez me donner raison plus tard. Coup de chapeau à toi, Lionel Boussa, jeune frère, vas-y et fais-le encore bien. Alors, il y a une autre information. est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un hôpital militaire qui a été placé, un hôpital équipé, un hôpital militaire équipé à Béni. Êtes-vous au courant ? Comme ça, tous les soldats, tous les militaires qui auront des problèmes viendront se faire soigner là-bas gratuitement. De toute façon, c'est naturel parce qu'ils sont militaires. Êtes-vous au courant de ça ? Non. Ça, vous ne pouvez pas être au courant de ça. Vous êtes au courant dans Magabouka Yamabe. Vous êtes au courant dans Foto et à Tombe, mais vous n'êtes pas au courant dans Bilo Kohana. C'est ça, la mauvaise foi. En fait, moi, quand on a besoin pour se développer, c'est qu'il y a un hôpital. Mais aujourd'hui, on vous met en place un hôpital. Ce n'est peut-être pas la fin des choses. Ce n'est peut-être pas il y a des gars, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut encourager parce qu'il n'y en avait pas avant. Et moi, j'apprécie ça beaucoup d'ailleurs. Je suis très fier d'avoir un président qui fait des choses comme ça. Le même président de la République est allé rencontrer l'accidenté. Il y a cortège naïe. Vous savez, dans le cortège, le chef de l'État, cortège naïe Kognaki, journaliste Mokko, il a été tout de suite amené aux urgences et il a été poste en charge. Et le président est allé le rencontrer personnellement. Je ne sais pas si ça vous dit quoi, vous, mais demandez à ce monsieur qui a reçu le chef de l'État chez lui sur un lit d'hôpital à Ebisabino. Et ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, à l'époque, des policiers avaient été molestés, avaient été frappés, avaient été blessés. Et le chef de l'État s'était rendu à l'hôpital pour aller rencontrer ces policiers-là. sur l'hôpital parce que le chef de l'État est venu le rencontrer. Et le chef de l'État rencontrait cet autre malade-là. Mais lorsque moi, je voudrais dire au président de la République, ce que monsieur le président, vous avez vu Ashki, tel que vous l'avez vu là, je suis très convaincu que vous pouvez réussir à faire les mêmes types d'hôpitaux dans toutes les provinces. si vous réussissez à faire Ashkiwana, la province de Nyonce, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire Mobutu nous a laissés, je ne sais pas si c'est Mobutu, je le dis vraiment innocemment, je ne sais pas si c'est Mobutu ou si c'est le Belge, je ne sais pas trop, je n'ai pas dit qu'il y a eu un peu innocemment, on a évité comme on a été avant, mais ce qui est Mobutu, il y a eu des références de Nyonce dans la province. Ce qui a été réhabilité dans le niveau de Ashkiwana, ça sera déjà un pari gagné. Mais ce qui est de façon que il y a 145 territoires au Congo, il y a au moins il y a 145 centres de santé, il y a bien où il y a des premiers soins, des examens, des gens, ça va vraiment aider beaucoup de gens. Ce qui est qui est de la 145 centres de santé, il y a 145 je ne sais pas celui de la radiologie, l'échographie, vous allez voir que ça va aider beaucoup de gens. Au moins, les examens de base, il y a 145, il y a 120, ça va déjà bien. Ça a déjà un poids. Mais l'avantage avec tout ça, c'est qu'il y a toujours des centres, peut-être pas 145, mais il y a toujours des centres que l'on peut réhabiliter, nécessairement ce qui est réhabiliter. Et ça peut faire beaucoup de choses. Si le chef de l'État pense à l'idée, il y a par territoire un centre médical, peut-être que vous avez même besoin de grands hôpitaux sur l'île, mais dans le centre hospitalier, il y a moins de malhommes, où il y a de se faire soigner convenablement, il y a bien la propriété 145 sur le tendu du territoire. Il y a par exemple 26 grands hôpitaux, alors des très grands hôpitaux, comme des mamayémous. Il y a 26 en termes, il y a moins par province, parce que il y a moins de cliniques universitaires, il y a des hôpitaux et des références et des cliniques universitaires, tout ça, grand labo, vous voyez que ça va aller. Il y a 26 hôpitaux, des références, il y a bien. Il y a 26 laboratoires, des références, il y a bien. Il y a 26 cliniques universitaires, ça permet à tous vos étudiants de médecine partout où ils se trouvent. Pourquoi réussir ? Je le dis peut-être de façon vague, vague, mais ça peut au moins faire avancer dans ma rambouane. C'est à nous de voir ce que l'on peut faire. Parce que les H.I.J. Ce n'est pas les habitudes et les chinois. Je vais dire, pardon, les chinois, bref, les expatriés. Ce n'est pas à nous. Ça nous aide, ça nous sert, nous. Mais nous allons mieux tous les habitudes que nous allons nous faire. Nous sommes 50 ans, nous allons bien nous faire. Nous allons bien à Ténangos et accessibilité dans nos moments compliqués. Nous pouvons améliorer les conditions. Je suis convaincu qu'on peut le faire. Je vous ai donné ma statistique sur Ténangos. C'est déjà quelque chose de bien. On peut former des médecins et avoir des bonnes conditions et accessibilité dans nos moments. Il y a 145 territoires. Ce qui est aux yeux est à 145 ambulances. Ambulances, mon corps, ils ont la 50 000 dollars, la 42 000 dollars. Donc, ils ont varié entre 40 télicolos. Ça dépend du type d'ambulances que nous avons. Ambulances assez courtes, ambulances médicalisées, tout ça. C'est à vous de voir. Mais ce qui est à chaque centre, il y a trois ambulances. Il y a des bans. Il y a des graves tests. Il y a des bans. Il y a des oxygènes. Il y a des centres hospitaliers. Il y a des centres hospitaliers. Il y a des 3, 3, 3, 3. Ça dit, par territoire, il y a deux ambulances. Il y a des 3 ébélé. Il y a des 2 ambulances par territoire. Et celle-là, 55 ambulances multipliées par 2. Bref, je crois que nous avons 290 sur la mycocité. Sinon, allez-y vous-même. De toute façon, ce n'est pas mon travail de faire des calculs. Mais vous voyez un peu ce que ça peut donner, non ? Ça peut donner chiffres régroupés. Donc, vous voyez que ça peut faire quelque chose de bien. Moi, je ne suis pas très fort à calculer. Je suis vraiment nul, 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 nul en calcul. Donc, ce que vous avez 3, vous voyez, une question compliquée. Vous voyez, il y a 145 multipliées par 3. Ça veut dire les chiffres que ça va donner. Donc, ce besoin d'atteindre à 3 ambulances par territoire. Ça peut aider. Ça peut aider des vies. Vous voyez, il y a une mortalité d'Abinou. Eh bien, c'est possible de le faire si vraiment nous voulons le faire. Et monsieur le Président, croyez-moi, comme les battements par la Walleye, croyez-moi que si vous faites ça, les gens garderont de vous des très bons souvenirs. Avec politique d'Abinou, vous avez besoin de 100 millions, pardon, il y a 1 million 200 000 dollars par territoire. Vous pouvez vraiment avoir des ambulances. Vous pouvez avoir des bons centres médicaux. Vous pouvez former Badan Abinou. C'est ça quand même bien que vous avez un jour là. A se faire soigner dans les deux. A se faire soigner dans les deux. dans les deux. Et vous pouvez se faire soigner dans les deux. Et on va mettre tout ça, on va mettre tout ça. Non. Au niveau des gens, même là-bas, on peut trouver des solutions. Je pense, si on le fait, on va réussir très bien. Donc, le chef de l'État est allé là-bas. Le chef de l'État a rencontré la famille Yabatouana. Les travailleurs de l'archidiocèse de Kinshasa en grève dès aujourd'hui pour exiger l'amélioration de leur salaire et les meilleures conditions de travail. Même catholiques, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'avaient pas de travail. Oh ! Les travailleurs de l'archidiocèse de Kinshasa en grève dès aujourd'hui. Ils exigent l'amélioration de leur salaire et les meilleures conditions de travail. Donc, toutes les leçons que l'Église nous fait, elle est incapable de prendre en charge convenablement ses... ses dépendants. Je ne sais pas. Mais elle parle... Elle nous parle de l'amélioration des conditions de la population. Mais Abaou Mouroukasi. C'est un mot compliqué. Je crois qu'il faut mûrir l'information pour savoir exactement ce que c'est. C'est très important. C'est très, très important. Agents et fonctionnaires de l'État. L'audit du système actuel des prises en charge de paye attendue bientôt. Toujours de la caca. Toujours de la caca ma solo. Mais en réalité... Qu'est-ce qui est fait dans ce secteur ? On n'en sait rien. Et moi, je n'en parle pas de toutes les façons. Il y a le directeur pays des barriques gold de Brise-le-Silence, Cyril Moutombo. La démolition dans la zone d'exclusion B s'est faite dans les normes. Au cœur de terre du Congo bashing, Patrick Mouyaya pose les repères d'un Congo gagnant. C'est géo-police, mon aîné, Yaouili, Mbotteminghi, ma grand frère. Kabouya s'attaque encore au cardinal, au cardinal Ambongo, intraitable. Mais c'est faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Totalement faux. Monsieur Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, ne s'est pas attaqué à Ambongo. Et il ne s'est jamais attaqué à Ambongo. Il y a eu faire des accrochages comme d'ailleurs avant. Souvenez-vous à l'époque de M. Mousengo, si je ne me trompe pas. Badawetabasoleu est à 50-50. Badawetabasoleu est à 50-50. Alors, très bien. Je pense qu'en termes d'actualité, on va s'arrêter là. Non, on va prendre Ituri. Une centaine de familles au village Uriyo, dans le territoire des Mahagis, sont victimes de tracasseries à répétition des militaires ougandais installés également dans cette localité frontalière entre la RDC et l'Ouganda. Une délégation constituée du vice-premier ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense, des six députés nationaux. Et un sénateur est arrivé à Bukavu le 7 novembre 2021, après l'attaque de la ville de Bukavu. Une commission d'enquête regroupant des élus locaux de la province du Sud qui vous en laisse à la RDC formule de lourdes griffes contre les exploitants miniers chinois accusés de la fraude et de détruire l'écosystème, a indiqué dimanche son rapporteur. Félix Tshisekedi s'est rendu ce dimanche au chevet du motocycliste accidenté le 4 novembre dernier, alors que l'escorte présidentielle traversait la ville pour rejoindre la cité de l'Union africaine. Il est pris en charge à HJ Hôpital. Maniema des partis politiques de Katumbi et Lukwebo ont boycotté la marche du soutien à la CENI et du président Tshisekedi. Merci de nous avoir suivis. Alors, je vais terminer en remerciant Papa Makim, Moutou Mouelé et Maman Odette Mouba Moulata. Ils sont à l'état de Tennessee, la ville de Jackson, aux États-Unis. Remerciements pour le cadeau qu'ils nous ont offert. Un très bel appareil à la fois photo, mais aussi caméra. C'est d'une très bonne qualité. Merci vraiment. Merci encore une fois à Papa Makim et Maman Odette Mouba Moulata. Faites comme eux. Aidez-nous à atteindre nos objectifs. Les invitations qu'on a des États-Unis, les Ouyakazamou et Belé, parce que nous demandons aux frères, c'est de nous faciliter la tâche. Quand vous envoyez, donnez-nous tous les éléments pour qu'au niveau de l'ambassade, qu'on ne nous complique pas. Donc, quand vous envoyez les invitations, faites-le bien et ce sera une très bonne chose pour nous. Merci de nous avoir suivis. Qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les invités. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent. Et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime. Ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. N'oubliez jamais ça. Le plus vulnérable a droit à Noël, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. le plus vulnérable à Noël, unis dans le fort pour l'indépendance, le plus vulnérable à Noël, une très Sous-titrage Société Radio-Canada